Mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà là, comme souvent nous le disons, c'est par notre présence physique que nous soutenons l'œuvre de Dieu. Nous recommandons ceux qui sont en route à la grâce du Seigneur. Nous avons désiré vraiment que cette rencontre ait lieu. Que nous puissions tirer profit de ce ministère. Le ministère de notre frère Félix. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire une écriture avant de prier. Dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous lisons depuis le verset 27. Matthieu chapitre 9. Nous lisons depuis le verset 27. Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux avecs qui criaient. Et pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison. Les avecs s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Aujourd'hui, c'est pareil. Il vous sera fait selon votre foi. Vous voyez, ces gens suivaient Jésus en train de crier. Ce n'est pas que dès qu'ils ont crié, il a réagi. Vous voyez, il faut aussi persévérer. Ils ont crié. C'est comme si le Seigneur n'entendait pas. La Bible dit qu'il est jusqu'à arriver à la maison. Maintenant, ces avecs sont approchés de lui. Là, ils leur posent la question. Les problèmes que vous avez là. La situation qui vous préoccupe. Croyez-vous que moi, je peux apporter la solution? C'est ça la question qui est posée à chacun de nous. Croyez-vous que je puisse faire cela? Quelle est votre préoccupation? Quel est votre problème? Quelle est votre maladie? Mais croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a la solution à ces problèmes-là? Ils ont réagi, ils ont dit. Oui, Seigneur. Lui répondit-il. Alors, il est touché à les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Même aujourd'hui, frères et sœurs, c'est celui qui croit qui peut expérimenter Dieu. C'est vrai qu'il est le Dieu tout-puissant, mais c'est votre foi qui peut faire que cette puissance qu'il a se déploie. C'est votre foi qui peut activer la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le même. Il nous regarde tel que nous sommes là. Est-ce que vous croyez que les problèmes ici que j'ai, cette situation ici qui me préoccupe, mon Seigneur est tout-puissant pour intervenir et changer ma situation. Nous nous inclions, nos frères et sœurs. Dieu manifeste à celui qui croit La force Le tout-puissant dit à son enfant Si tu crois, tu le verras Oh, qu'est-ce que t'es Somme l'air des vies, c'est que Dieu dit, sa foi, au plus que de l'or, faisant le nom de l'église. Somme l'air des vies, c'est que Dieu dit, sa foi, au plus que de l'or, faisant le nom de l'église. Elle veut nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons chante, merci Père Céleste pour nous avoir réunis encore ici ce soir. Merci Seigneur pour avoir disponibilisé ton serviteur. Puisses-tu le ouindre, puisses-tu travailler avec lui pour notre perfectionnement, pour notre édification. Précieux Père Céleste, nous te consacrons ce service au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous nous asseoir. Nous chantons une cantique et nous allons écouter la parole de Dieu. comment est-ce que vous allez enduquer la parole de Dieu ? J'ai lancé de Jésus, ma vie est prie. Tu es bon, tu es bon, mais sans soutien, on le fait. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, 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 tu es bon. Pour tes ailes, je suis lui, oh toi Jésus, soutiens ma foi, et voici, je suis à toi, oh l'aile, oh l'aile, oh l'aile, oh l'aile. Oh l'aile, 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 oh Avant que nous invitions les frères Félix. Je me salue au nom du Saint-Jésus-Christ. Nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est pour notre préparation. La préparation en relation avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est l'une des très grandes promesses. Et d'ailleurs qui va clôturer notre mort sur la terre. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour son avenement. Et voilà pourquoi nous devons être préparés. Par le moyen de la parole de Dieu. L'Église dit, avant l'enlèvement d'Enoch. Il avait obtenu les témoignages. Qu'il était agréable à Dieu. L'Église aussi, avant son enlèvement. Doit recevoir les témoignages de la part du Seigneur. Qu'elle est également agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu. L'Écriture dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dieu fait tout par le moyen de la foi. La véritable foi, elle est posée sur les promesses de Dieu. Les promesses ne sont pas faites pour les païens. Les promesses sont pour les élus de Dieu. Nous sommes le peuple de la promesse. Enfants de la promesse. Et nous devons croire aux promesses de Dieu. Nous croyons qu'il doit revenir. Et la chose la plus importante, c'est que Dieu promet, lui-même il l'accomplit. Nous ne sommes pas responsables de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais l'Écriture dit, celui qui a fait la promesse, est fidèle. Et celui qui le fera. Pas qui peut le faire. Donc il le fera. C'est qu'il a promis. Il veille à cela pour l'accomplir. Et notre problème, c'est de croire que Dieu peut tout. Nous l'avons déjà écouté. Nous sommes déjà bénis. Est-ce que vous croyez que je peux faire cela ? Oui, nous le croyons. Je vous lis cette Écriture ici. L'allocation avec ce qui nous a été lu dans Matthieu. Mais moi, je lis ça dans l'IQ, chapitre 5. Ah, combien c'est merveilleux ça. Nous connaissons l'histoire des pierres. Avec ses compagnons. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Mais le Seigneur de gloire est venu. Celui qui appelle à l'existence, c'est qui n'est pas là. L'Écriture dit que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant de lui. Pourquoi ? Parce qu'il dit la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Le Seigneur est merveilleux. Regardez ici. Il a ordonné quelque chose. Luc 5. Après qu'il ait enseigné dans la barge, qu'il avait prudé Simon. Le verset 4 dit lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon. Simon qui avait beaucoup travaillé. Sans rien avoir. Ah, ça c'est merveilleux. Dans Somme 127, il est dit si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est qu'il a travaillé. C'est qu'il a bâtit qui travaillent en vain. Si il ne veille pas sur la vie, c'est qu'il avait veillé en vain. Et dans Jean 17, il dit ça en moi, vous ne pouvez rien faire. Dans tout, il faut que lui soit loté. Maintenant ici, il dit à Simon. avance en pleine eau. Simon pouvait dire selon la technique de la pêche, il est au bord que nous les vons pêcher. Mais il ne savait pas où est-ce qu'il avait placé sa foi. Lui, il lui dit avance en pleine eau. Et j'êtes vos filets pour pêcher. Simon répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Moi, j'ai dit avance tellement. La parole est qu'il avance. Ce n'est pas le problème que nous avons beaucoup travaillé. C'est quand vous êtes poussé au bout que Dieu intervient. Le problème, c'est de lui faire confiance. Il lui dit avance. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien faire. Mais écoute, ce qui est merveillé. Il lui dit mais c'est vrai qu'on a voulu attraper mais sur ta parole je jetterai le filet et vous connaissez la suite. Si c'est Dieu qui a parlé il faut croire. Dieu vous bénisse. Je vous apporte les salutations de vos frères de notre assemblée de Vomiton aux Etats-Unis et des frères partout où je peux passer avant de venir ici. Comme vous le connaissez je suis venu à cause du deuil qui a frappé dans la famille de notre soeur Zandou elle est partie auprès du Seigneur à l'assemblée de Lupin c'est cette famille que Dieu a beaucoup utilisée pour que je sois aux Etats-Unis depuis 2001 mais voilà j'étais en Europe en Angleterre quand j'ai appris la mort de la soeur c'était le 2 janvier alors j'ai pris le chemin retour et juste faire une petite valise pour venir ici assister à l'intermètre et voici que cette semaine a été vraiment consacrée par les frères qui a eu la possibilité de passer là où c'est possible pour partager la parole du Seigneur aujourd'hui vendredi c'était vraiment un privilège pour moi d'être ici dans l'assemblée de Selembao pour tous nos bien-aimés que Dieu vous bénisse richement alors que je devais quitter le frère Moïse il m'a dit il est l'heure aussi que je le salue au nom du Seigneur ainsi bien le Seigneur c'est une grâce que nous soyons des croyants Dieu vivant comme nous venons de l'entendre dans tous ces passages que nous avons lus soit dans Matthieu 9 ou dans Luc chapitre 5 et cela en considération avec le temps l'avancement du temps dans le royaume de Dieu c'est-à-dire en rapport avec l'accomplissement des paroles de Dieu qui vont s'accomplir selon le plan et ce qui a été lu cadre avec cela c'est ce que nous avons entendu nous sommes reconnaissants au Seigneur le Seigneur aime entendre notre foi exprimer pourquoi Paul pouvait dire j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé le Seigneur le Seigneur voyait que ce bien-aimé était aveugle Matthieu 9 que nous avons il voyait bien qu'il ne voyait pas et ils sont venus ils ont crié nous l'avons entendu ils étaient juifs c'est pourquoi ils ont dit fils de David il est fils de David pour eux mais il répond à leur cri c'est ce qui doit être contenu dans notre cri c'est ce qu'il veut entendre croyez-vous il n'a pas dit savez-vous parce que parfois on peut savoir sans croire il n'a pas dit mais il dit mais croyez-vous que je puisse que je sois capable de faire cela croyez-vous que je sois capable de faire cela quand vous me regardez quand vous avancez vers moi possédant vos besoins avec vos difficultés pensez-vous que je puisse faire cela que je puisse trouver une solution la foi doit s'exprimer il devait répondre oui Seigneur lui répondit-il c'est un oui de la foi c'est un oui de la foi la foi dans la puissance immuable de notre Dieu dans la puissance qui ne change pas la puissance qui agit envers nous qui croyons comme cela dit dans Ephésiens chapitre 1 et nous devons savoir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité envers nous qui croyons et alors la chose est arrivée il a touché leurs yeux et ils ont vu une chose impossible c'est accompli des aveugles ont vu nous sommes à la fin du chemin notre pèlerinage sur la terre se terminera avec l'enlèvement le départ avec le Seigneur et nous sommes cette génération qui est très proche de cela les signes de temps le monde et alors de quoi s'agit-il dans les mêmes livres de Luc le Seigneur a posé la question dans Luc 18 lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre il y a maintenant avant la fin de toute chose une introduction dans la foi de l'impossible dans la foi de l'impossible parce que vous comprenez nous sommes à la fin et il y a maintenant selon le plan une introduction par Dieu lui-même dans tous les membres de l'épouse une introduction dans la foi de l'impossible j'ai vu le message prier et il dit oh Seigneur donne-leur la foi de l'impossible la foi comme nous avons lu dans Luc 5 la foi qui prend Dieu au monde c'est ça la foi de l'impossible il y a des condiments à ma famille qui s'est maté hier dit même si nous avons travaillé toute la nuit il y a rien au terroir mais sur ta parole je dépose mes connaissants je dépose mes expériences je dépose tout ce que je sais je dépose même l'échec que toute la nuit n'avons eu pas eu tout ça je dépose maintenant je me mets en action parce que tu as parlé sur ta parole je jeterai le filet il a fait un acte de foi il a avancé dans les eaux il a pris le filet il a jeté et quelques instants après il y a toujours un essai pour tirer pour voir s'il y a quelque chose qui est entré dans le filet effectivement quand il essaie de tirer il y avait déjà des poissons et la Bible dit le filet était rempli au pouvoir même de se rompre et ils nous ont fait signe à d'autres venez nous aider venez nous aider il y a trop de poissons Dieu est le Dieu de l'impossible maintenant nous sommes à la fin du troisième exode comme il y a eu aussi la fin du premier exode dit dans les Josué Josué chapitre premier alors prenons cela ensemble pour notre méditation et nous avons besoin d'avoir cette introduction dans les choses impossibles Josué chapitre premier un chapitre très connu verset 1 après la mort de Moïse serviteur de l'éternel la mort de l'éternel dit à Moïse à Josué fils de Nain serviteur de Moïse il est mort Moïse mon serviteur est mort tout est perdu on ne sait plus comment avancer tu as vu que tu es à l'éternel tu es à l'éternel ah non 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 Moïse mon serviteur est mort Dieu continue Dieu continue Dieu continue Dieu continue tous les apôtres sont morts Dieu continue lève-toi passe ce Jourdain le dernier obstacle pour entrer dans le pays premier c'était le fleuve du Jourdain toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël Josué ne demande pas au Seigneur nous allons traverser le Jourdain où est le pont ? il n'y a pas de barque il n'y a pas de bateau nous sommes nombreux on va traverser comment ? la foi ne pose pas de questions la foi s'attend à celui qui a parlé la foi s'attend à celui qui a parlé passe ce Jourdain passe ce Jourdain verset 3 tout lieu qui foulerait la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse comme je l'ai dit à Moïse c'est à dire je ne change pas je garde ma parole ce que j'ai dit à Moïse il reste valable jusqu'à maintenant les promesses qu'il a faites autrefois sont valables jusqu'aujourd'hui verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras quelle promesse à un homme fait à un homme comme nous sujet à des faiblesses à des marquements et qui devait rencontrer des problèmes mais Dieu lui dit déjà d'avant il n'y a rien qui tiendra devant toi rien n'importe quelle difficulté tant que tu vivras passe le bas de main pas seulement une année pas seulement deux années mais aussi longtemps que tu es vivant je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point Josué Josué fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays et j'ai juré à leur père de leur don c'est-à-dire ils vont passer de la foi à la vue ils vont passer de la foi à la réalité que Dieu soit loué nous sommes au chapitre 2 de Josué verset 9 commençons à 8 avant que les espions se couchassent rabat monta vers eux sur le toit sur le toit et leur dit l'éternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous car nous avons appris comment à votre sortie d'Egypte le terrain est mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain Sion et O que vous avez dévoué par interdit nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre et maintenant je vous prie maintenant je vous jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu pour vous donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père ma mère mes frères mes soeurs et tous ceux qui à pleure appartiennent et que vous nous sauverez de la mort ces hommes lui répondent nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne mais quand l'éternel quand l'éternel nous donnera le pays nous agirons envers toi avec bonté et fidélité et puis le pays Amen Amen Bienvenue dans le Seigneur c'était les derniers instants de la fin de l'exode c'est la même chose avec la préparation notre préparation n'est pas éternelle quand nous parlons de la préparation nous nous préparons toujours à un certain moment la préparation sera terminée la préparation sera terminée le voyage était long mais voilà maintenant il est au bout l'exode aussi ne devait pas continuer toujours il devait un jour prendre fin et maintenant il y a une génération qui devait expérimenter la fin la possession du pays promis et ils sont aux portes du pays promis quelque chose se passe cette femme Rahab est citée dans la Bible parmi les héros de la foi des gens qui ont cru Dieu non seulement qui ont cru Dieu mais qui avaient compris ce que Dieu faisait à leur temps et les dieux avec assurance nous savons que l'éternel vous a donné ce pays nous et nos chefs nous tremblons nous avons appris ce qu'il a été avec vous c'est pourquoi nous à la fin la puissance du sang de Jésus est encore plus forte parce que le sang de Jésus regardez dans la Bible le type du sang nous prenons le vin le vin le vin est quelque chose tel que plus il dit plus il est fort toutes les autres choses ici les chires si vous les gardez longtemps ça s'abîme il a plus de 2000 ans il a vécu aujourd'hui cette victoire est encore plus forte alors j'en dis dans l'apocalypse 12 nous n'avons nous n'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage au commencement de l'exode il y avait Moïse 12 prédicateurs sont sortis 12 espions dans la Bible ils sont allés voir le pays ils sont revenus ils connaissaient le message au début ce que Dieu avait promis et quand ils sont revenus la majorité ne croyait plus la promesse ne croyait plus la promesse nous sommes trop petits ces gens-là invités des villes fortifiées ces gens-là sont tellement des géants frères vous n'avez jamais vu de problème frère c'est vrai tout ça c'est des mais nous ne serons pas obtenir ces choses ces gens-là frères ce n'est pas possible il y en avait seulement deux parmi les douze c'était Josué ici et Caleb et dites taisez-vous frères si Dieu nous est favorables nous prendrons le pays le ténèbre nous le donnera mais la prédication de ces frères-là a saisi le peuple et le peuple a pleuré a regretté d'être sorti ils ont même voulu nommer un chef et retourner retourner dans l'esclavage c'est ce qui a causé que vous avez fait 40 jours pour explorer le pays et ramener les preuves que c'est un véritable pays qui est bien alors vous allez faire 40 ans et si toute cette génération des incrédules est morte pendant l'exode c'est seulement leurs enfants qui ont pu entrer avec deux seulement de cette génération Josué et Caleb pourquoi ? parce qu'ils avaient cru et nous avons entendu dans notre génération l'incrédulité arrête l'incrédule mais Dieu avance avec les croyants maintenant vers la fin vers la fin voilà ce qui est important vers la fin de l'exode Josué lui n'envoie pas il prend seulement deux pour voir le pays pourquoi maintenant à la fin il y a trop peu d'hommes de Dieu qui disent ce que Dieu a dit conformément à la Bible on a même changé le message il vient prendre l'épouse il revient bientôt mais ne prenne plus les paroles originales on a même changé lorsque lui a dit ton message précédemment la seconde de l'épouse on a même changé ils ne disent plus les choses originales ils ne disent plus ce que dit la Bible d'autres hommes ont même mis la Bible de côté la parole originale c'est pourquoi à la fin il n'y en a pas beaucoup qui tiennent Dieu au mot tel que cela est écrit nous sommes à la fin les mêmes choses se répètent mais Dieu avance avec les croyants mais écoutez ses frères les deux ils ne se sont pas contredits ils disent ils disent à Raab la prostituante cette femme qui a trouvé grâce devant Dieu et qui a bien compris ce que Dieu faisait dans le verset 14 qu'à l'éternel nous donnera le pays quelle assurance quelle foi qu'à l'éternel nous donnera le pays nous agirons vers toi avec bonté et fidélité verset 18 verset 18 maintenant puisqu'il croyait c'est ça des hommes que Dieu a besoin maintenant parce qu'il croyait commençons verset 17 ces hommes lui disent voici de quelle manière nous serons quitte du serment que tu nous as fait faire instruction à obéir à notre entrée dans le pays attache ce cordon du fil cramoisé par lequel tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père ta mère ta mère tes frères et toute la famille de ton père si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors son sang retombera sur sa terre et nous en serons énonçants mais si on met la main sur les quelconques de ceux qui seront avec toi dans la maison son sang retombera sur notre tête et si tu vis que ce qui nous concerne nous serons quitte du serment et que tu nous as fait faire et la vie je ne ferai rien j'agirai comme ça et alors au moment de la prise de la ville il a donné le message aux membres de sa famille ils sont entrés dans la maison ils ont pris un simple fil rouge ils ont mis à la fenêtre et quand les enfants qui se les sont passés ils ont vu le fil rouge là-bas nous n'entrons pas là-bas nous n'entrons pas là-bas il y a le signe là-bas il y a le signe vous connaissez en égypte il y avait le signe je sens qu'il était sur les poteaux et sur les lintos et vous savez qu'aujourd'hui aussi il y a le signe il faut qu'il y ait le signe pour qu'il n'y ait pas la destruction ce fil rouge c'est le type du sang mais c'est un produit chimique ça peut sécher ça peut s'amuser mais Dieu voulait nous voir voir que c'est la vie qui est dans le sang la vie qui est dans le sang le Saint-Esprit c'est celui-là qui est la vie lorsqu'il est à nous il y a l'assurance n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le grand jour de la rédaction Dieu fait exactement la même chose pour ce glorieux jour bien le Mère le Seigneur nous devons nous assurer que la chose est là celui qui ne l'a pas il s'apprendra à lui-même et nous nous savons que c'est à nous cette promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au long à nos sujets à nos sujets à nos sujets et le Seigneur notre Dieu les appellera il va nous poser la même question ce soir croyez-vous que je puisse faire cela cette promesse du Saint-Esprit croyez-vous que je puisse faire cela pour vous nous disons oui Seigneur parce que tu nous vends d'aller voir tu nous as dit je m'en veux vous préparer une place je reviendrai je vous prendrai quelques fois les gens voient ça une chose compliquée bien aimé lorsque Dieu dit à Abraham je te donnerai un fils il dit ça à un vieillard avec une vieille femme donc on ne pouvait plus espérer Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants Dieu introduisit Abraham et Sarah dans la foi de l'impossible ça a pris beaucoup de temps ça a pris beaucoup de temps 25 ans à peu près il ne faisait qu'attendre Dieu vient il se révèle à Abraham Genèse 17 et il lui dit parce qu'il doit avoir maintenant la foi de l'impossible il lui dit je suis El Shaddai après ces hésitations il est allé les exhortations de sa femme il est allé auprès d'Agar ils ont eu un fils Ismaël Dieu dit non moi je ne prends pas les choses par lesquelles vous vous êtes débrouillés vous-même c'est Sarah qui te donnera un fils mais écoute maintenant je suis le Dieu tout puissant il réponde toi sur moi et qu'est-ce qu'il se passe Dieu a fait la promesse Sarah aura un fils il est vieux encore une autre fois il y a sept mémés pauvres l'année prochaine Sarah aura un fils Sarah a même ri il a dit ce n'est pas vrai est-ce que mon serviteur mon seigneur plutôt c'était impossible mais Dieu la Bible déclare que la grâce de Dieu toucha Sarah elle est reconnue elle est reconnue la fidélité de celui qui avait fait la promesse elle fut rendue capable de croire de croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse quelque chose commence à se passer d'extraordinaire Dieu commence à changer Sarah Dieu commence à changer Abraham Dieu une vieille femme de 90 ans Dieu une jeune fille de veille parce que comment expliquer qu'un jeune roi un jeune roi Genève un jeune roi un jeune homme qui était roi qui venait d'avoir la royauté Abimelech tourner le regard un jour il voit Sarah il appelle Abraham qui est celui-ci Abraham c'est ma soeur il commit une faute cet homme qui était appelé pour des promesses il livra sa femme entre les mains de quelqu'un d'autre c'est ma soeur elle demande à Sarah qui est celui-ci je ne vais pas avoir de problème c'est mon frère il dit aux gardes amener là dans le palais il a besoin d'avoir une femme Abraham était désarmé sur une terre étrangère mais le Dieu fidèle à qui rien n'est impossible et passer au-dessus de l'erreur au grand Dieu donne-nous de te croire et de te faire confiant il aurait pu reprocher Abraham lui faire du son comme le monde il est passé au-dessus il vient en songe à Abimelech tu es un homme mort il a pris la femme de quelqu'un il a dit non il m'a dit que c'était sa soeur elle aussi m'a dit que c'était mon frère il a dit c'est pour ça que je ne t'ai pas tué c'est en ce tenant remet cette femme à cet homme car c'est un prophète remet la femme de cet homme car il est prophète et il priera pour toi pendant cet état là tout le pays les maladies ont frappé les hémorroïdes les ceci et cela tout n'allait plus tout le monde était malade même lui Dieu lui dit c'est pour ça que je n'étais pas tué qu'est-ce que c'était Dieu prena soin de son serviteur qui possédait les promesses et qui était dans la ligne du devoir qui n'était pas capable par lui-même et la chose a changé et regardez ce que Dieu a fait pour accomplir sa promesse Dieu lui-même a dû rendre Abraham capable Dieu lui-même a dû rendre sa récapable Dieu a dû même changer leur nature leur corps pour que sa promesse s'accomplisse Dieu me veut préparer une place je reviendrai et je vous prendrai je dois trouver la fin sur la terre que Dieu pour ce qui ne change pas sa manière de faire est engagé à produire par ce message cette fois qu'il lui plaît il doit le faire il peut le faire il va le faire il doit le faire afin que sa promesse sa promesse s'accomplisse c'est pourquoi le frère Abraham a vu cette vision de la terre où les gens entraient sans bras et les sortaient avec les bras ils entraient infirme et ils les sortaient guéris cette âge est confiée à l'épouse maintenant à la fin Dieu vous nous verrez au monde entier qu'il a un peuple qui le croit c'est pourquoi il y a la manifestation des fils de Dieu pour un court temps avant la lettre c'est pourquoi frère restons fidèles à la parole restons fidèles à la parole nous sommes au chapitre 3 au chapitre 2 verset 24 commençons à 23 les deux hommes s'en retournaient et descendirent de la montagne et passèrent le jour 2 ils verrent auprès de Josué et lui racontèrent tout ce qui lui était arrivé verset 24 il dit à Josué certainement l'éternel a livré tout le pays entre nos mères oh mon dieu c'est très important ça tout ce que vous demandez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous ne verrez s'accorder ils disent à Josué certainement nous sommes convaincus l'éternel a livré tout le pays entre nos mères et même tous les habitants du pays tremblent devant nous déjà ils tremblent déjà à la fin quelle assurance il y aura dans le coeur quelle assurance plus de crainte plus d'hésitation plus de doute plus de confessions négatives le frère me dit soyez positif seigneur il prie seigneur racont positif je ne sais pas si c'est ça vraiment la tradition mais c'est un peu compliqué regardez l'esprit dans lequel il n'y a plus de doute on ne suppose pas on est quelque peu un peu souvent pessimiste les choses ne semblent pas à l'air l'œuvre de Dieu ne semblent pas à l'air et les choses ne semblent pas à l'air avec toute cette confusion est-ce que Dieu pourra-t-il avoir une épouse qui nous soit semblable mais quand on est positif on connaît qui il est on connaît qui il est quand on est positif on connaît ce qu'il a accompli à Golgotha quand vous regardez ces choses pas à vous-même pas à vous-même vous savez qui il est comme pour nous aussi qu'est-ce qu'il a déjà fait à Golgotha qu'est-ce qu'il a dit la Bible rend témoignage à l'égalité du diable il a dépouillé les dominations les autorités et il les arriverait vivamment un spectacle entre on s'en est par la croix et troisième chose dans ton regard de vos promesses dans l'ébreu il est dit par deux choses inouables dans lequel Dieu ne peut pas mentir le serment et la promesse Dieu a fait cela pour nous donner un puissant encouragement frère et soeur lorsque nous sommes découragés ce n'est pas Dieu Dieu ne nous décourage jamais jamais Dieu ne se décourage pas et il ne nous décourage pas non plus mais Dieu a donné la promesse et Dieu vient encore donner le serment c'est-à-dire il certifie que la chose sera ainsi alors parlez de choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir nous qui croyons ce qu'il a promis nous qui croyons ce qu'il a dit nous recevons dans notre cœur un puissant encouragement notre esprit où il y a le raisonnement notre esprit où il y a la conscience notre esprit où il y a l'imagination notre esprit où il y a les émotions notre esprit bien mes frères bien mes soeurs est soumis à maintenir cette promesse de défendre c'est sans cela c'est sans cela on ne peut pas contredir la parole de Dieu parce qu'il y a aussi la mémoire tout ce sens de la gueule que ça ne puisse plus jamais contre dire la parole de Dieu nous disons Dieu a raison Dieu le fera comme ces hommes ont dit frères certainement le pays nous appartient se finir Dieu nous l'a donné qu'il parlait sans hésitation il parlait sans doute il parlait sans crainte il parlait sans crainte il y en a un qui enlève le doute il y en a un qui dissipe les hésitations il y en a un qui dissipe les hésitations il y en a un qui dissipe les hésitations verset 2 je bénirai l'éternel ou j'exalterai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche que mon âme se glorifie à l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent tous ceux qui ont des problèmes qu'ils se réjouissent déjà qu'ils intègrent ça qu'ils se réjouissent qu'ils se réjouissent exalter avec moi l'éternel célébrons tous son nom s'entendre la banque comme on a y est pourquoi David tu dis ça que c'est simple j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frères il y en a un qui délivre des craintes il y en a un qui délivre des hésitations des pensées fascinistes négatives la promesse de Dieu est positive l'œuvre de Golgota est positive notre Dieu est positif nous le croyons de tout notre cœur il n'y a plus de place frère tu iras dans l'allèvement oui ou non je ne sais pas c'est peut-être le frère Gabi et le frère Chaud qui peut vous partir mais moi frère quand je vois comment il est pris comment la sœur Vérot chante je pense que si l'allèvement se fait aujourd'hui ce sont ceux qui font partie non ça c'est une terrible incredulité oui il n'y a plus de maîtrisse pour soi-même ce n'est pas pour quelqu'un d'autre ce n'est pas pour nous Elie savait qu'il allait être enlevé il dit à Elie il dit à Elie si tu es avec moi jusqu'au moment où je serai enlevé Elie n'hésite pas et lui si cela pourrait enlever il dit non si tu es présent pendant que je serai enlevé tu auras ce que tu veux ce que tu as demandé là tu l'auras qu'est-ce que c'était au dernier instant au dernier instant de son enlèvement il était plein d'assurance il savait qu'il allait être enlevé Dieu donna l'assurance à Yéno comme le venu de la terre viens lui donner le témoignage tu es agréable à mes yeux j'accepte ta foi sans la foi personne ne peut lui être agréable David nous invite à louer Dieu parce que Dieu qui l'a cherché qui l'a invoqué avant même de l'exaucer l'a d'abord délivré de toutes ses frayeurs de toutes ses craintes oh Dieu vous savez quand quand quelqu'un marche sans crainte il le vient il a la tête haute il ne regarde pas de conscience on va le surprendre il sait où il se trouve et il sait où il va et il sait qui il est 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 Amen au chapitre 3 verset 9 Josué dit aux enfants d'Israël approchez-vous et écoutez les paroles de l'éternel verset 10 Josué dit à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les cananaïens ainsi de suite verset 11 pour aller vite voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël un homme d'Israël et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'éternel le Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieux dans les eaux du Jourdain les eaux du Jourdain seront coupées les eaux qui descendent d'en haut elles s'arrêteront à l'émenceau vous avez déjà vu ça le fleuve Congo ici il s'arrête là-bas 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 on ne nous dit pas qu'il y a eu des débordements ça tuer des gens il s'arrête là-bas il s'arrête là-bas c'est une chose impossible Dieu leur dit des choses impossibles ayant la fin d'impossible de l'impossible Josué ne pose pas de questions comment les eaux-là seront-elles contenues comment ça va faire tout le temps que les petits-enfants passeraient tout le temps que les veillards passeraient tout le temps que les maîtres passeraient il s'étendent pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple quelque chose a changé dans les derniers instants de l'exode quelque chose a changé rappelez-vous que nous avons entendu au début de ce mois le Saint-Esprit nous parlait par ce prof de l'Esprit la liwelle le conduisait la journée la colonne de feu le conduisait la nuit mais maintenant à la fin tout à la fin il n'y aura plus de colonne de feu pour les enfants d'Israël il n'y aura plus de nuée rien mais devant eux il y aura l'âge qui contenait la parole qui contenait la parole c'est pourquoi l'autorité maintenant dans l'Eglise c'est la parole d'Esprit regardez l'écriture du verset 15 quand les sacrificateurs qui portaient l'âge furent arriver aujourd'hui et que leurs pieds se furent mouillés leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau au bord ils ne sont même pas encore allés trop loin dès que leurs pieds ont eu contact avec l'eau l'eau du Jourdain le Jourdain le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout l'étal de la moisson c'était la période où l'eau était vraiment montée il y avait beaucoup d'eau verset 16 les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevaient à l'émorceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté des sartans et celles qui descendent vers la mer de la plaine la mer salée s'il est complètement coupé le peuple passa vis-à-vis de Jericho les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Eternel s'arrêtaient les pieds fermes sur le sec le sec le sec ce n'était pas dans la boue où on évitait les petites bêtes tout était sec comme quand on passe au drôle alors qu'il y a quelques instants c'était le flou qui passait par là frères, frères et sœurs Dieu peut créer un chemin là où il est impossible d'en trouver Dieu n'a pas trouvé une solution là où il est impossible d'en trouver il y a un Dieu que rien ne fait arrêter il y a un Dieu que rien ne fait stopper il n'a jamais joué il n'a jamais menti Dieu est tout puissant Dieu est tout puissant et notre Père Céline frères et sœurs les pieds s'arrêtaient sur le sec le sec au milieu du Jourdain pendant que tout il s'arrêtaient le passé à sec il s'arrêtaient avec assurance sans craindre aucun danger et il passait tous les femmes enceintes les vieillards les petits-enfants les bêtes qui allaient mettre bas toutes ces choses ils passaient avec leur fardeau pendant que les sacrificateurs portaient la parole frères, aussi longtemps que les hommes de Dieu portent la parole la vraie parole la vraie parole l'assurance doit être avec nous qu'il y a un Dieu qui peut ouvrir la voie même là où il n'y a pas de solution que cette assurance la fraise habite dans nos coeurs Dieu aura réellement un peuple sans tâches mes vies viennes de semblant comme il l'a dit Amen Dieu dit voilà quand ils sont tous passés prenez douze bières faites un monument et on a dressé un monument il dit ce monument va rester vos enfants qui n'ont pas vécu cette expérience pourront vous demander un jour que celui-ci il a ces pierres là c'est quoi ça ? pourquoi il y en a là-bas ? regardons chapitre 4 au verset 21 verset 20 verset 20 d'abord Qu'est-ce que vous dites bien ? Vous en instruirez vos enfants Et vous direz Israël a passé ce Jourdain à sec C'est-à-dire Un témoignage incontestable Car l'éternel votre Dieu A mis à sec devant vous Les eaux du Jourdain Jusqu'à ce que vous eussiez passé Comme l'éternel votre Dieu L'avait fait à la mer rouge C'est Dieu qui dit ça Pourquoi tu diras ça aux enfants ? Il avait déjà fait ça à la mer rouge Qu'il est mis à sec devant nous Tout ce que nous eussions passé Écoutez le verset 24 Afin que tous les peuples de la terre Y compris toi et moi Il y compris cette assemblée de Selembaou Tous les peuples de la terre Sachent que la main de l'éternel Est poussante Et afin que vous ayez toujours La crainte de l'éternel Votre Dieu Cela s'est passé En Israël Cela s'est passé En Jourdain Aujourd'hui Avec un message Nous qui lisons aujourd'hui Maintenant Étant dans des problèmes Étant dans des situations Nous préparons Pour l'enlèvement Dans un monde de séduction Dans un monde de corruption Sans un temps difficile Avec beaucoup de problèmes Dieu dit Afin que toute la terre Les peuples de toute la terre Sachent Que la main de l'éternel Est puissante La même question Que vous nous êtes reposée Aujourd'hui ce soir Croyez-vous cela Que la main du Seigneur Est puissante Amen La main du Seigneur Est pour leur bien Pour ceux qui le recherchent Pour ceux qui le recherchent Elle est poussante Celle qui a ouvert La main rouge A ouvert A ouvert A ouvert le Jourdain Pour nous dire Que Dieu ne change pas Parce que ses enfants Sont dans la ligne du devoir En train d'accomplir La promesse du jour Dieu est tout puissant S'il faut Faire sécher Ouvrir la main Faire sécher Dans l'endroit Ils doivent passer Dans la mer rouge Dieu le fera C'est pourquoi frère Lorsque Dieu suscite cette foi Dans notre cœur Comme cela a été écrit Dans l'Emerdouce Que Dieu suscite la foi En nous Et il la mène A la perfection S'il y a un endroit S'il y a un endroit Qui a besoin que Dieu craigne Dieu craignera S'il faut changer Dieu changera Dieu est capable Dieu est capable du tout Dieu est capable du tout Prère je ne sais pas si tu te donnes ce témoignage C'est un témoignage merveilleux Qui m'a beaucoup encouragé dans ma foi D'une jeune soeur Et son mari Que je venais de consacrer Dans le barriade En 2018 En 2018 L'année passée Je crois au mois de mai Ils m'ont invité Ils habitent Un autre état Et il faut 4 heures Pour y arriver Dans l'état de Missouri Je ne vois rien On est allé voir le gynécologue Il a dit Il a dit Tu es déjà Pré-ménopause Tu ne peux pas avoir des enfants Il n'a que 22 ans 23 Tu es déjà à la fin Tu ne peux même pas Pensez-concevoir On a découvert Qu'il n'a même pas les ovules Les oeufs Qui arrivent à maturité Dans l'heure période Je sentais la détresse Je sentais la détresse Frère viens Dieu Tu ne peux pas venir Je dis Je dois voyager Je ne saurais pas venir Et en plus Nous avons les travaux Des réflexions C'est moi qui dirige ça Dès que ça termine Je veux venir Je voyageais Je suis revenu Nous étions en retard Les frères n'avaient pas avancé Avec les travaux Nous étions dans un retard Il y a trois semaines C'était dangereux Parce que la convention Estait très proche Bon On a commencé à travailler Je n'ai plus eu le temps D'aller là-bas Mais nous avions prié L'écriture dit Exode 23 Dans ton pays Il n'y aura ni femme Qui avorte Ni femme spérile Dieu a déjà parlé Alors nous avons prié La main du Seigneur N'est pas trop courte Pour sauver Nous sommes honorés Trop durs pour entendre C'est bon qu'on arrive La présence de Dieu Est plus meilleure Pourquoi ? Parce que de tous les temps L'homme n'a jamais fait un miracle Même Moïse n'a pas fait le miracle Ce n'est pas Moïse Qui a ouvert la main rouge Ce n'est pas Jésus Qui a ouvert la main rouge Dieu peut utiliser quelqu'un Pour prier Mais c'est Dieu C'est l'action J'ai même oublié Je ne savais plus J'ai prié J'ai prié pour eux J'ai prié Je continue à prier Mais je n'ai plus eu le temps D'aller juste Au mois de novembre Nous avions pris Quatre jours de prière Dans l'assemblée On venait J'ai présenté On priait Tout le monde avait vraiment Je n'ai pas envie de prier Et on priait Nous arrivons samedi A six heures aussi le soir Je le vois Le frein de la sœur Atrait Elle était assis derrière La sœur était un peu grande Elle est jeune Mais elle est un peu grande Elle était menagée comme ça Ça c'est quoi ça ? Après culte Ils étaient occupés Ils sont partis Ils sont partis Le dimanche Après culte Ils sont venus au bureau J'ai dit frère Ma sœur Excusez-moi Je n'ai pas eu le temps Je n'ai pas eu le temps de venir De prier avec vous Mais je continue à prier pour vous Même dans mes temps de prière Je pensais à vous Je prie que Dieu puisse agir Le frère prend la parole Non Oui frère Merci beaucoup Dieu a déjà agi La sœur est enceinte Parce qu'elle avait une longue ronde Elle va accoucher bientôt Elle va accoucher bientôt Dieu Cette sœur on avait dit Qu'elle n'avait pas les ovules Qui pouvaient être fécondées Maintenant elle est enceinte Elle va accoucher Comment a-t-elle conçu Comment Dieu a créé les ovules Dieu a rendu l'impossible possible Le médecin qui la suit A envoyé une invitation A sa maman ici Il y a quelques jours La sœur vient de voyager Elle est partie aux Etats-Unis Pour pouvoir aider la sœur Elle va accoucher bientôt Dieu tout puissant Il sait vaincre l'impossible Ce soir soit sincère Si il y a dans ton esprit Les pensées de se comparer aux gens Tu n'es pas comme tout le monde Israël était un peuple choisi de Dieu Israël n'est pas comme tous les autres peuples L'Église est pour Il n'est pas comme toutes les églises C'est un peuple choisi de Dieu C'est un peuple qui a les promesses de Dieu Le temps est venu Que Dieu puisse travailler à nous tous Il enlève les pensées de négativité Les pensées de l'impossibilité Les pensées de crème Les pensées de défaite J'ai toujours essayé Ça ne marche pas C'est pour les autres Moi ça ne marche pas Non Quelques fois Les murmures Quelques fois Les regrets Quelques fois Ces choses-là montrent qu'on comptait sur les hommes On comptait sur les hommes Nous ne comptons même pas sur nous-mêmes Nous ne regardons pas même sur nous-mêmes Nous courons dans la carrière Vers l'enlèvement Les yeux fixés sur Jésus Nous portons nos regards sur celui qui a fait la promesse Alors il nous dit dans la parole Croyez-vous que je puisse faire cela Nous répondons sans hésitation Seigneur Je ne crois de tout mon cœur Parce qu'il ne s'agit pas de moi Il s'agit de toi Il a fait des promesses Si tu as toujours négligé la méditation Et la parole de Dieu Sache que pour cet âme maintenant Dieu a mis la parole en avant Lorsqu'il a donné cette instruction Lorsqu'il a donné cette instruction Il a dit Suivez l'arche C'est elle qui vous montrera le chemin Vous n'êtes jamais passé par là Vous n'êtes jamais passé par là Là où nous allons Nous n'avons jamais été Nous n'avons jamais été là-bas Mais la parole Nous a donné les promesses S'il y avait des vidéos Nous aurions vu la vidéo Des jours de Jérusalem Mais Dieu a mis cela par écrit Pour que nous sachions Que nous sachions Que nous voulions pavées dehors C'est notre cité Notre habitation éternelle Et nous savons Que ce que nous serons La femme pour être manifestée Et lorsque cela sera manifestée Nous serons transformés Nous serons changés Nous serons sablables à nous Parce que nous le ferons Tels qu'il est La Bible ajoute Quiconque a cette espérance Quiconque a cette révélation Cette espérance Dans son cœur Lui-même Il lui-même se purifie Il vit pour cette expérience-là Il vit pour ce but-là Et plus vous vivez Pour le but de Dieu Dieu prend soin de vous Dieu prend soin de vous Si vous vivez Pour le but de Dieu Dieu prend soin de vous La foi se merveille On a des frères On a beaucoup évangélisé Là-bas Je ne dis pas beaucoup On a quand même évangélisé Certains frères quittent la ville Ont quitté la ville Parce que là-bas Il n'y a pas de compagnie Qui payent bien Ils sont attirés en dehors Mais j'ai lu Dieu Il y a des frères Qui ont dit Nous étions dans cette ville Sans la parole La parole est venue Nous avons terminé l'université Le bon travail Se trouve toujours loin Nous nous contentons De ce que Dieu nous donne ici Nous n'irons pas doué Nous ressortissons J'ai dit Oh Dieu Bénis la foi de ces jeunes gens Dieu merveilleux Dieu est bon Je prêche comme je prêche ici Même s'il n'y en a pas Dieu veut en créer pour vous Le fils de notre frère Moïse Il vient de terminer l'université Il s'occupe de la chorale Il joue aux instruments Quelle foi Il peut se chanter à la chair ici S'il n'y a pas l'effort Il n'y a pas longtemps Il est une de grandes entreprises Qui est dans la ville C'est Caterpillar Et c'est là qu'il travaillait On lui a dit Non c'est fini Le boulot est terminé Il est venu Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Bon le boulot est terminé Je n'ai pas encore dit à ma femme Je n'ai pas dit à ma maman Je lui ai dit Fils Ne t'inquiète pas Quand une porte se ferme Dieu ouvre une autre Dieu le fera Il m'a dit Non papa je ne m'inquiète pas Il m'a prié Il a fait les applications De demande du travail On l'a appelé Une compagnie l'a appelé Il nous sommes intéressés Par ton application Là où la ville où tu es Là-bas Nous n'avons pas une représentation là-bas Les représentations sont ailleurs Mais Nous sommes intéressés à toi Alors Nous ouvrons une interprétation Et une représentation Et c'est toi qui va la diriger Vous avez vu Il n'y en avait pas Cette compagnie va la créer pour lui Pour qu'il reste ici Qu'il serve le Seigneur Pendant que les autres fuient Dernièrement L'année passée C'était un jeune frère Qui a aussi marié La fille de notre frère Moïse Il y a une grande compagnie Des assurances comme Sonas Et son quartier général Se trouve dans notre ville Elle paye très bien Quand quelqu'un travaille là-bas Il est respecté Il va pour acheter une parcelle Une maison Ou un véhicule On demande ça Tu travailles où ? Oh je travaille à cette farm On fait vite Il n'a pas d'argent Il n'y a pas de problème Il avait fait là-bas Il avait appliqué là-bas Pour le travail Il a même fait Les interviews Il a causé On lui a dit Non il n'y a pas de place pour toi On a pris quelqu'un d'autre Il a cherché un travail ailleurs Mais c'est notre frère Il faut lui lancer des cantiques Et il connait tout ce travail Il faut se dire Il fait très bien Maintenant Il fait aussi l'interprétation en anglais Un jour il vient Je me dis frère Papa c'est merveilleux Je comprends maintenant Pourquoi il faut rester fidèle à Dieu Je n'ai pas cherché un ailleurs Il faut se dire Il faut se dire Si cette farm vient de m'appeler Pardon Les gens là qui l'ont refusé là Les dossiers ça fait longtemps Ils viennent de m'appeler Ils m'ont dit Nous avons reconsidéré ta demande Tu n'as même plus besoin de venir Encore pour te poser des questions Nous avons retrouvé L'entretien qu'on avait eu avec toi autrefois Allez Tu vas simplement commencer le travail A telle date Il me dit frère Papa je vois Pourquoi il faut être fidèle à Dieu Il a eu ce travail Je peux vous donner tout comme ça Mais les témoignages On m'a dû à donner des solutions Là où ce n'était plus possible Là où c'est qu'on continue C'est pourquoi nous avons lu Dieu Dieu de toute la terre C'est notre Dieu C'est le grand Dieu C'est le Seigneur de gloire Le Seigneur de toute la terre Voici l'âge de l'alliance Du Seigneur de toute la terre Il va passer devant vous dans nos jours Aujourd'hui Le Saint-Esprit Annis la parole de Dieu devant nous Et il va falloir le chemin C'est le baron Donne les solutions Si vous l'aimez Si vous l'employez Et vous pour se dire Seigneur Comme Job Dans Job 42 Je reconnais Seigneur Que tu peux tout C'est la même chose Je prie que Dieu le fasse pour vous Croyez-vous cela Nous allons Tu as Antoine Un cantique Bien de mes frères Mon amie Un cantique Qui m'a toujours ému Le dernier là Oh Jésus soutiens ma foi Oh Jésus Si vous l'avez entendu Ça me touche souvent La première fois que je l'avais entendu C'est d'ailleurs Je pleurais Parce que Sans la foi Ce ne peut lui être agréable Quand vous êtes quelqu'un comme nous ici Sans soutien 100 personnes Ceux qui t'arrivent T'arrivent à toi seul Tu n'as pas quelqu'un d'autre Qui peut venir Qu'est-ce que tu peux faire Si tu ne crois pas Vous ne savez pas Ce que signifie Croire Mais nous le comprenons aujourd'hui Oui frère Nous nous sommes des gens Pour l'équipement Les gens se sont moqués Je suis venu A Kinshasa J'avais 22 ans Je venais de l'intérieur A Chikapa là-bas Il y avait des gens là-bas Que je connaissais Qu'on appelait des grands frères Chikapa Qui faisaient les diamants Et un jour j'étais en Djili Un de eux m'a croisé Je l'ai vu là-bas Je suis venue de Saint-Denis Il s'est même moqué de moi Il m'a dit Il a dit Il y a même Il y a même Il y a des gens qui chassent Et toi aussi tu es venu à Kinshasa Il y a des gens qui chassent Et toi aussi tu es venu à Kinshasa Je suis d'une famille pauvre Il y a des gens qui ont fait J'ai des gens qui ont fait La famille n'a pas d'argent La famille n'a pas d'argent La famille n'a pas d'argent Ma mère faisait les chants Je ne savais rien Et alors que je n'ai pas dit on n'a pas de PDG dans la famille on n'a pas de directeur cet homme s'est moqué de moi j'étais inscrit à l'IBTP où j'ai étudié j'ai demandé à ma soeur pour la marier elle a pris beaucoup de temps et puis elle m'a dit au lieu de me répondre elle répondait à notre frère elle allait lui dire moi je ne veux pas le souffrir il est pauvre il n'a pas d'argent on s'entendait bien mais elle a refusé on n'a pas de référence alors elle a refusé je me suis marié avec celle qui a accepté ma condition la première elle est aux Etats-Unis maintenant nous vivons aux Etats-Unis je l'ai appelé une fois au téléphone tu es où Félix je suis aux Etats-Unis elle a crié elle a crié Dieu peut vous prendre du fumier du fumier c'est écrit et il nous fait asseoir avec les grands c'est ce qu'il fera à la grande table nous serons assis avec Abraham avec Isaac avec Jacob avec Élie le prophète avec tous les héros de la foi nous serons assis tous les prophètes à la même taille parce que nous avons une grande référence Jésus-Christ nous chantons nous allons prier on chante ça frère j'étais entendu viens faire entendre ça vous avez chanté ça très bien Amen Amen Dans mon âme c'est l'assurance viens 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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